C'est avec un immense fondage et un profond sentiment d'engagement que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de signature du protocole d'accord pour l'adhésion à l'initiative de l'indépendance vaccinale. Cet événement, placé sous la côte présidence de son Excellence M. le Premier ministre-Chef du gouvernement, champion de la vaccination, marque une avancée stratégique dans le renforcement de notre système de santé et constitue un témoignage concret de la vision éclairée du chef de l'État, mise en œuvre avec détermination par M. le ministre de la Santé et de l'Égypte publique, le Dr. Oumar Diouepal. Je tiens à saluer la présence des personnalités éminentes et des partenaires qui ont reprendu à notre invitation. Votre présence aujourd'hui symbolise l'appui de la communauté internationale à notre démarche d'autonomie en matière de vaccination. La signature du plan d'adhésion à l'initiative de l'indépendance vaccinale à mai 2024 et de ce protocole d'accord aujourd'hui sont des avancées significatives vers notre objectif de garantir un accès continu, équitable et autonome aux vaccins de qualité à moindre coût pour toute la population. En particulier pour les enfants et les personnes vulnérables. Grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF et de Gavi et avec l'engagement ineffectif de nos partenaires, la Guinée s'engage dans une initiative ambitieuse qui s'inscrit dans une logique de durabilité et de résilience de notre système de santé. Cette initiative permettra de renforcer les capacités locales en matière de prévision, d'achat et de gestion des vaccins, contribuant ainsi à l'amélioration durable de la couverture vaccinale. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, distincts des invités, je réitère ici notre profonde reconnaissance envers l'ensemble des parties prenantes pour leur soutien dans la réalisation de ce projet structurel. Par notre collaboration, nous construisons un avenir où chaque enfant et chaque famille bénéficiera d'une couverture vaccinale fiable, efficace et durable. Cette réussite est le fruit du formidable travail accompli par le gouvernement de la République de Guinée en vue de vacciner toutes les femmes enceintes contre le tétanos, notamment au moyen des campagnes de vaccination supplémentaires organisées depuis 2008 et d'assurer à toutes des accouchements sûrs et dans de bonnes conditions d'hygiène. En vous adressant ces félicitations, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter pour éliminer le tétanos maternel et néonatal en République de Guinée. En 2013, l'OMS a mené une vérification préalable à la validation qui a abouti à des recommandations de mesures correctives avant une enquête de validation finale prévue pour 2014. Cependant, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui a sévi cette année-là a entravé la tenue de l'enquête de validation et toutes les activités d'élimination du tétanos maternel et néonatal dans le pays. On ne peut qu'être impressionné de constater que la relance du processus d'élimination du tétanos maternel et néonatal en 2019 a permis qu'une vérification préalable à la validation aboutisse en 2023 suivie d'une validation finale de l'élimination du tétanos maternel et néonatal dans le pays en 2024. Je tiens à mettre en avant le leadership dont vous avez fait preuve à l'appui de cette réussite et à remercier le personnel et les partenaires du ministère de la Santé et de l'hygiène publique pour leur importante contribution. Je souhaite également saluer le personnel national et local du programme élargi de vaccination de la République de Guinée qui a oeuvré dans des conditions extrêmement pénibles et en faisant montre d'un profond dévouement pour permettre ce succès. Pour l'avenir, l'OMS se félicite de l'engagement pris par le gouvernement de la République de Guinée de soutenir l'élimination du tétanos maternel et néonatal en veillant à maintenir des niveaux élevés de vaccination systématique, d'accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène et de soins de cordon ombilicales. Une copie du rapport final de l'enquête de validation et de ses recommandations est jointe à la présente à titre d'information. Veuillez agréer, monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. Fin de citation. Signé Dr Tedros Adhanon-Ghebreyesu, directeur général de l'OMS. Au nom de l'UNICEF et de l'ensemble des partenaires techniques, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de signature du mémorandum d'accord relatif à l'initiative pour l'indépendance vaccinale. En effet, le 24 mai dernier, sous le leadership du Premier ministre, la Guinée signait le plan d'adhésion à l'initiative pour l'indépendance vaccinale, ce tact a marqué une étape essentielle dans l'effort visant à améliorer la couverture vaccinale en garantissant la disponibilité continue de vaccins de qualité. Par cet engagement, le gouvernement guinéen démontrait sa volonté d'assurer un avenir à chaque citoyenne et citoyens, en particulier les enfants, et de les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygène publique, souffrez que je rappelle que depuis votre nomination, les efforts pour garantir des vaccins de qualité en quantité suffisante est disponible au point de la vaccination, n'ont cessé de croître. De 95% de ruptures de stock en vaccins il y a quelques mois, nous sommes aujourd'hui à un surstockage de vaccins en ce moment. De zéro chambre froide dans les régions et d'une chaîne de froid peu fonctionnelle, aujourd'hui nous avons plusieurs chambres froides qui sont en cours d'installation dans les régions et comme cela a été démontré, plusieurs refusateurs solaires en cours d'installation. De l'absence de matériel de vaccination, nous sommes aujourd'hui à une quantité importante et suffisante de matériel de vaccination. Je ne veux citer que ces actions-là. Votre vision resterait remarquée par l'ensemble des PTF, acteurs de la vaccination et du système de santé sanitaire. Avec votre abnégation, nous sommes aujourd'hui au point d'arriver, que dis-je, au point de départ pour que chaque enfant, chaque femme, chaque citoyen dans chaque famille où il se trouve soit vacciné pour éradiquer totalement certaines maladies. Monsieur le ministre, on le sait, la faible couverture vaccinale en Guinée a entraîné l'émergence de plusieurs épidémies, notamment la poulomélite, la diphtérie, la coqueluche, la fièvre jaune et la rougeole. Je ne parlerai pas du nombre important des enfants zéro dose, mais aujourd'hui, cette action nous aidera à réduire l'incidence des maladies sur les enfants. Soyez en remercie, monsieur le ministre. Excellences, monsieur le Premier ministre, chers côtants, comme je le disais, je voudrais saisir ce moment solennel pour saluer votre engagement et celui du gouvernement, pour toutes les actions prises pour l'amélioration de la couverture vaccinale. N'êtes-vous pas le champion de la vaccination en Guinée ? Vous l'êtes, monsieur le Premier ministre. Je me souviens encore d'une réunion que vous avez voulu inviter à un jour. Vos collaborateurs et moi, nous nous sommes pressés pour vous rappeler que c'était un jour férié. Et vous avez dit, je cite, pour la santé des enfants, je n'ai pas de jour férié. C'était le premier jour de parler de l'initiative vaccinale. Merci, monsieur le Premier ministre. Aux côtés des ministres de la Santé et de l'hygiène publique, du budget, de l'économie et des finances, vous avez personnellement poussé pour que la Guinée adhère à l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Nos remerciements au nom des PTF et des enfants, surtout en la mémoire de ceux et celles des enfants partis trop tôt par manque de vaccination ou qui en souffrent aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre du Pôle financier et le secrétaire généraux, je voudrais également saluer les efforts déployés par le pays pour le paiement à temps du cofinancement. Des vaccins avec Gavi s'élevant à un peu plus de 2,8 millions de dollars déjà payés et couvrant jusqu'à l'année prochaine. Les enfants qui représentent notre avenir et qui sont au cœur de nos actions doivent bénéficier d'une attention particulière en assurant leur immunisation contre les maladies évitables à la vaccination. Nous leur offrons non seulement une meilleure chance de survie, mais aussi la possibilité de s'épanouir pleinement et de grandir en bonne santé. La signature du mémorandum et de la lettre de garantie d'un montant de 2,5 millions de dollars constitue une étape majeure pour finaliser le processus de l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Cela permettra au pays de bénéficier du préfinancement des vaccins et des matériels d'injection par l'UNICEF offrant la flexibilité et le temps nécessaire pour le paiement des factures qui seront livrés. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, exhorter le gouvernement à continuer d'assurer chaque année la sécurisation des fonds nécessaires pour permettre la poursuite de l'initiative pour l'indépendance vaccinale, garantissant ainsi la disponibilité contenue des vaccins de qualité, gage du succès d'un programme de vaccination réussi. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers partenaires, distingués invités, je ne saurais conclure sans exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires techniques et financiers, pour ne citer que certains, l'OMS, Gavi, USAID, Union européenne, la France, la Banque mondiale, qui ont travaillé sans relâche pour soutenir le gouvernement et faire de l'initiative de l'indépendance vaccinale une réalité. Je suis convaincu qu'avec la détermination et l'engagement dont nous faisons preuve, nous pouvons reléver le défi d'augmenter le taux de couverture vaccinale en Guinée et construire un avenir plus sain et plus prospère pour tous les enfants du pays. En unissant nos efforts, nous garantissons aux enfants guinéens une meilleure protection, créant ainsi des conditions propices à leur santé et à leur avenir. Chaque action compte et ensemble, nous avons un impact significatif dans la vie des enfants qui représente notre espoir pour une Guinée meilleure. En signant ce mémorandum, nous ne faisons pas qu'à poser nos signatures sur un document. Nous posons des bases solides d'un avenir meilleur où chaque enfant guinéen bénéficiera d'un accès ininterrompu aux vaccins essentiels de qualité. L'initiative pour l'indépendance vaccinale est un mécanisme innovant de préfinancement coordonné avec l'UNICEF grâce auquel nous serons désormais capables de commander, de stocker et de distribuer efficacement des vaccins sans craindre des retards dans le processus. Ce système nous offre une souplesse précieuse pour sécuriser l'avenir sanitaire de nos enfants, de notre population. Tout ce processus a été possible grâce au leadership du président de la République, son Excellence le Général de corps d'armée Mamadi Toumbouya, dont la vision est de garantir l'accès à des vaccins de qualité à tous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de faire l'économie du temps quant à l'état des lieux du système vaccinal et du chemin parcouru depuis la signature dans cette même salle, le document du processus d'adhésion à cette initiative. Le sentiment est différent parce que ce jour, j'avais difficilement pu prononcer mon discours sur l'effet de l'émotion parce que je pensais justement à ces enfants qui sont morts et ceux qui vivent avec des handicaps. Aujourd'hui, pour moi, c'est différent. C'est un jour qu'il faut vraiment célébrer. C'est une fête pour moi qu'on doit célébrer. C'est aussi l'occasion de célébrer certains acquis significatifs pour le renforcement de nos services de vaccination. Avec l'acquisition cette année de nouveaux équipements pour la chaîne de froid, nous franchissons une étape décisive pour améliorer non seulement l'efficacité, mais aussi la qualité des services que nous offrons à chaque citoyen et ce, même dans les zones les plus réculées de notre pays. Il s'agit entre autres de 262 réfrigérateurs solaires, de 8 véhicules frigorifiques, 2 camions frigorifiques, 4 chambres froides pour les 4 régions, 729 caisses isothermes, 800 portes vaccins, 4 camions secs, 343 motos pour la stratégie avancée dans la communauté, 2 véhicules de supervision, 50 kits de plus en charge des cas de rougeurs. Ces équipements représentent un investissement stratégique pour assurer la sécurité et l'intégrité des vaccins que nous admissons, car en garantissant leur conservation et distribution à des températures optimales, nous nous assurons qu'ils parviendront aux populations dans des conditions idéales, avec toute leur efficacité. Tous ces acquis reposent sur la collaboration active entre plusieurs partenaires clés. Je tiens ici à exprimer et à réexprimer toute ma gratitude, ma profonde gratitude au Premier ministre du gouvernement, champion de la vaccination, pour son soutien constant en faveur des actions de la santé et plus particulièrement la vaccination. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre engagement à nos côtés depuis le début de ce processus nous a galvanisés pour nous conduire finalement à ce résultat aujourd'hui, qui sauvera à coup sûr des vies, des millions de vies et des générations toutes entières. Soyez-en vivement remerciés. Excellence. Je remercie également mes homologues de l'économie et des finances, ainsi que celui du budget. Leur coordination efficace a permis la mise en place de ce mécanisme essentiel. Toutes mes félicitations et tous mes remerciements au cadre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, du niveau central et de celui déconcentré, pour le travail acharné. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers, UNICEF, GAVI, OMS, USAID, la Fondation Bill et Melinda Goethe, pour tout l'appui, tous les efforts consentis. Mes remerciements vont également aux ambassadeurs et représentants du corps diplomatique pour leur soutien, un engagement au quotidien à nos côtés. Grâce à vous, nous avons pu poser des jalons d'une couverture vaccinale universelle et renforcer notre chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, nous renouvelons cet engagement commun pour garantir pour que plus en plus jamais un enfant ne soit laissé de côté. Un enfant vacciné est un adulte en bonne santé et productif. L'initiative pour l'indépendance vaccinale ne se limite pas à l'achat des vaccins. Cette initiative s'intègre dans une vision plus large, celle d'une souveraineté sanitaire complète. Elle s'accompagne des réformes importantes dans la gestion de notre système de santé. Le renforcement des capacités logistiques pour que chaque vaccin atteigne son destinataire, même dans les zones les plus réculées. La mise en place des formations continues pour nos agents de santé afin d'assurer une prestation de qualité jusqu'au dernier kilomètre. La mobilisation des communautés et la lutte contre les résistances à la vaccination en associant les leaders d'opinion, les autorités locales et administratives, les leaders religieux ainsi que la société civile. L'implication active des ministères de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, de l'administration du territoire et de la décentralisation aura un impact très positif dans l'amélioration de la couverture vaccinale de notre pays. Excellences messieurs les premiers ministres, mesdames et messieurs, cette initiative ne sera une réussite que si chacun d'entre nous y prend pleinement part. La santé publique est une responsabilité partagée. Les parents, les communautés locales et les agents de santé, les partenaires internationaux, nous avons tous un rôle à jouer. Je formule aujourd'hui une doléance pour l'engagement de tous au gouvernement de maintenir une ligne budgétaire dédiée à l'achat des vaccins et assurer une exécution efficace du budget alloué. Aux partenaires techniques et financiers de continuer à soutenir nos efforts avec la même rigueur et le même engagement. Aux communautés et organisations locales d'encourager la vaccination et de faire reculer les résistances. La Guinée est à un tournant décisif. Nous avons aujourd'hui une opportunité unique de construire un système de santé plus résilient, équitable et autonome. Chaque vaccin admissé, chaque enfant protégé sera un pas de plus vers une Guinée où la santé est un droit garanti pour tous. Ensemble, nous pouvons atteindre cet objectif. Ensemble, nous montrerons que la santé publique n'est pas un luxe, mais un fondement essentiel de la prospérité. Et ensemble, nous bâtirons une Guinée plus forte, plus saine et plus unie. C'est aussi le lieu pour moi de remercier vivement et très chaleureusement le président de la République, chef de l'État, son Excellence le Général du Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, pour la noble vision qu'il incarne en faveur du bien-notre de nos concitoyens. En avant pour une Guinée en santé et en confiance, vive la coopération internationale qui débinisse la Guinée. Je vous remercie. C'est avec une profonde satisfaction et une conviction partagée que nous nous réunissons aujourd'hui pour la signature du mémorandum d'entente et la lettre de garantie en faveur de l'initiative de l'indépendance vaccinale. C'est un moment solennel. C'est plus qu'un acte administratif. Il s'agit d'un engagement fondateur du gouvernement à ne pas accepter de revivre ce qui s'était passé en 2014. Parce qu'en 2014, il faut bien le rappeler, de la manière la plus incompréhensible, les autorités guinéennes de l'époque ont rompu leur lien avec l'initiative de l'indépendance vaccinale qui a fait qu'un vaccin qui coûtait, dans le cadre de l'initiative, presque 0,50 cents US, était obtenu à 12, 13, 14 dollars. La conséquence, c'est la rupture des vaccins pour l'immense majorité de la population qui a amené une cohorte de jeunes d'avoir 0,12. Cela veut dire qu'une frange très importante de la cour juvénile de ce pays a été pratiquement abandonnée à elle-même avec des victimes qu'on ne peut pas dénombrer, mais également avec des conséquences néfastes pour la sécurité sanitaire, aussi bien de la population guinéenne que des populations d'alentour. Comme vous le savez aujourd'hui, il suffit qu'un virus se propage, qu'il y ait une population nombreuse, fragile, pour que cela soit une catastrophe à l'échelle internationale. Donc c'est une grande chance que nous nous retrouvons aujourd'hui, comme l'a rappelé le ministre de la Santé, où il était plein d'émotions lorsque la première mouture du lancement de l'initiative a été engagée, et qu'aujourd'hui, il se félicite que ce soit un jour heureux. Vous avez tous travaillé pour ça. Vous avez été très résilients pour ne pas succomber aux multipressions qui voulaient le maintien d'une situation qui était humainement injuste et politiquement irresponsable. l'initiative d'indépendance vaccinale soit signée aujourd'hui. Merci à nos partenaires qui, malgré toute cette période assez tumultueuse, ont continué à soutenir et accompagner la Guinée pour que la santé de sa population soit préservée. Et je dois rappeler que le pilier sur lequel cette transition repose, c'est avant tout le social. Le social, cela veut dire quoi ? Les préoccupations essentielles des autorités, c'est l'être humain. L'être humain, dans sa dimension de sécurité sanitaire, l'être humain, dans la dimension du développement du capital humain, l'éducation, la formation et d'autres aspects qui, progressivement, sont en train d'émerger dans notre pays. Donc, la santé, la vaccination, c'est une obligation pour les autorités publiques de tout mettre en œuvre pour que tous les enfants et toutes les personnes résidant en Guinée puissent être vaccinées en cas de nécessité. C'est une question qui, au-delà d'un programme gouvernemental, c'est une question morale, c'est une question de responsabilité. Et le président de la République est fortement attaché à ce que les responsabilités essentielles en tant que dirigeants puissent être assumées par la gouvernance actuelle. Mesdames et messieurs, chers partenaires et concitoyens, en célébrant aujourd'hui cet événement majeur, l'initiative d'indépendance vaccinale, nous célébrons également une vision ambitieuse, saine d'une Guinée forte, unie pour le bien-être de tous ses citoyens. Nous avons eu des épreuves particulièrement terribles, la fièvre hémorragique Ebola, le Covid, et les leçons tirées de ces deux épidémies majeures nous ont permis de résister avec efficacité à un cas d'impox qui s'était déclaré il y a deux mois de cela dans la région de la Guinée forestière. C'est une raison pour féliciter l'ensemble du corps médical qui se bat, qui s'expose pour sauver et protéger l'ensemble de nos compatriotes. Je suis pleinement convaincu à travers cet engagement, nous concrétisons notre aspiration à bâtir une nation résiliente, autonome dans le domaine de la santé et qui protège ses concitoyens. La signature de ce mémorandum et de cette lettre de garantie représentent une étape décisive dans notre quête pour une Guinée en meilleure santé et qui correspond également à des préoccupations de respect concernant nos engagements internationaux à travers les ODD. C'est donc avec ces valeurs et cet engagement que j'ai l'honneur de déclarer ouverte la cérémonie de signature du mémorandum d'entente MOU et de la lettre de garantie pour l'initiative de l'indépendance vaccinale pour une Guinée en bonne santé, pour une Guinée résiliente, pour une Guinée où l'être humain est le centre de gravité et des préoccupations gouvernementales. Au nom du président de la République, je vous remercie.